... Merci à chacun d'entre vous, chaque rôle, chaque échelon, chaque bénévole et chaque salarié. Merci pour ce que cela m'a apporté de rencontres humaines et de projets dingues, pour les débats d'idées et les moments de crise que l'on passe ensemble, pour ce que cela suppose d'écoute et de prise de décision, pour l'humilité de ce que l'on apprend quand on se trompe, pour regarder du bord du terrain tous ces éducateurs rire en déployant un projet éducatif qui fait sens, qui donne sens, qui porte du sens. Je veux vous dire merci pour avoir eu la chance d'emmener une association qui a une telle énergie, accrochée au cœur et au corps, et qui croit fermement qu'il suffit de le vouloir et de le tenter pour le réussir. On ne réussit jamais seuls, on réussit toujours ensemble. Un jour, en conseil d'administration, Philippe Bancon, délégué général de l'époque, terminait son mandat. Il était arrivé en nous disant qu'il nous avait préparé son testament. C'est un peu bizarre comme mot, mais il nous laissait avec ses convictions pour le mouvement et pour la suite. Je l'ai relu plusieurs fois pendant mon mandat. Et comme je pense dans une boîte du CAC 40, ce n'est pas tant mon testament que je veux là maintenant vous laisser, mais un legacy, mot anglais pour dire héritage. Ça permet d'être moins définitif que testament. Je crois profondément que le scoutisme est une chance et que cette chance, nous avons la responsabilité de la semer. Non pas pour se gargariser d'un nombre d'adhérents qui augmenterait significativement, mais parce que nous avons la conviction que chaque enfant, chaque jeune, chaque chef, chaque cheftaine, chaque responsable qui devient scout porte quelque chose autour de lui qui participe à ce que le monde soit un peu meilleur. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien sur la vie démocratique. Chez les Scouts et Guides de France, nous éduquons les enfants à construire leurs décisions, à débattre, à prendre des responsabilités, à tout niveau et dans tous les lieux de démocratie. C'est notre ADN. Apprendre aux jeunes à réfléchir et à s'engager, c'est participer à une société qui se choisit, qui décide que chacun fait partie d'un corps plus grand que lui, plus grand que son confort du moment, plus grand que soi. Le scout prend ses responsabilités. Il n'attend pas que d'autres passent à l'action. Son engagement se fonde dans sa participation à la vie collective et à la vie politique. Et la vie politique de 2022 a besoin de votre engagement. Nos valeurs, notre projet, nos activités éducatives font de nous un acteur de la construction d'un monde plus apaisé, plus juste, où la fraternité, la protection de l'environnement, le respect de chacun ne sont pas que des mots. Chacun de nos actes de Scouts et de Guides porte cet engagement et ses valeurs. Nous devons porter haut et fort qu'aller voter dimanche prochain n'est pas juste un droit mais qu'il est un devoir quand tant de personnes en sont privées ou se sont battues pour nous le permettre. Nous devons porter haut et fort que les valeurs démocratiques, européennes, d'intégration et non d'exclusion nous permettent de vivre aujourd'hui dans un pays libre de penser, d'agir et de dire son désaccord. Dimanche, il me semble que nous ne pouvons pas nous tromper de discussion. Ce n'est pas un choix politique et partisan. Ce n'est pas dire oui à quelqu'un. C'est poser un choix de société et dire non à un projet qui enferme. Ne lâchez rien sur la conversion écologique. Le chemin va être encore long alors qu'il nous faudrait accélérer. Il va encore être sinueux alors qu'il faudrait que nous soyons plus vite d'accord sur des actions fortes, pérennes et nécessaires. Il va encore être fait d'aller-retour alors que le temps nous manque certainement. Mais gardez au creux de vos indignations la certitude que le scoutisme peut être un catalyseur pour ses 92 000 membres pour réellement changer nos pratiques. Et que même si tout le monde vous dit que les petits pas ne servent à rien, moi j'aime à imaginer que vos pas comptent et qu'ils aident à bouger les lignes d'un sujet qui doit faire attention à ne pas exclure ce que la conversion écologique n'épargnera pas. Pensez global et agissez local. Ne lâchez rien sur l'ouverture à tous de notre mouvement. Nous devons avoir collectivement ce courage d'aller rejoindre ceux et celles qui ne nous connaissent pas et qui bousculeront nos pratiques, qui bousculeront notre manière de vivre, qui nous inviteront humblement à nous souvenir que le scoutisme a été inventé pour eux et que nous voulons participer à l'éducation de tous les enfants. Et c'est exigeant de vouloir s'ouvrir, c'est même loin d'être évident. Ça vient nous chercher là, dans nos tripes, dans nos convictions parfois, dans nos contradictions aussi. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui nous bouge. Cette ouverture doit se saisir des enjeux de 2022. Si la question LGBT ouvre des terrains de réflexion pour ne pas juste vivre l'accueil, mais le dire haut et fort en y mettant des mots, si la place des femmes dans l'église continue de vous titiller, si l'intégration dans nos maîtrises de chefs non-croyants, on trouve ça vraiment hyper cool sur le papier, mais un peu moins facile quand il s'agit de construire le fil blanc du camp, alors c'est que ce sont de bons sujets. Parce qu'ils viennent nous entrechoquer dans nos certitudes et nos visions et qu'il nous faut bouger. et que là, vraiment, nous ne ferons pas que dire que nous sommes ouverts à tous, nous le vivrons concrètement. Ne lâchez rien sur l'église. Vous faites partie de l'église, vous êtes l'église. Vous n'avez rien à démontrer, rien à justifier. L'église, c'est ce que nous en faisons. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde de bord du terrain ou que l'on quitte quand cela va moins bien. Nous portons une vision de l'évangile concrète, ancrée dans notre temps. Une église que l'on expérimente à chaque fois que l'on célèbre en plein air, à chaque fois que l'on fait découvrir le Christ par notre méthode scout. Nous ne voudrions pas en être si nous n'avions pas conscience de tout ce que cela nous apporte aussi. C'est exigeant de faire église, mais c'est enthousiasmant de faire communauté. Notre église, c'est ce que vous déciderez d'en faire. Il y a des combats que vous devez prendre. La place des laïcs, la place des jeunes, la place des femmes. Mais vous ne les prendrez pas en commentateur du match. Il va falloir rentrer sur le terrain, tirer et marquer. Ne lâchez rien, jeunes filles, mesdames. Ce n'est pas un combat contre les hommes. Ce n'est pas vous construire contre. C'est avoir la certitude que vous avez mille valeurs et que vous pouvez en faire profiter le monde qui vous entoure. C'est être convaincu que dans l'éducation que nous portons auprès des petites filles et des garçons, elles doivent apprendre à garder leurs rêves et leurs ambitions. Qu'elles sont capables de tenir plusieurs rôles à la fois si elles le désirent. La somme de leur possible doit être leur décision. Il ne s'agit donc pas de tout mener de front ou d'être Wonder Woman. Il ne s'agit pas d'être parfaite, sans faille, sans moment de fatigue ou des moments où l'on fait moins bien les choses. Mais de vivre ces multiples vies en étant ancrée, confiante que vous êtes là où vous devez être, avec la certitude que chaque femme, chaque petite fille n'a ni à s'excuser, ni à s'empêcher, ni à craindre d'être celle qu'elles ont envie d'être. Ce n'est pas un péché d'orgueil de prendre des responsabilités. C'est un levier magnifique d'impact pour soutenir des convictions que l'on veut voir avancer. Au début de mon mandat, j'avais assisté au nom du mouvement aux obsèques de Guy Payotin. Il avait été président des Scouts de France. Cette semaine, c'est Pierre Trémoux qui nous quittait. Il avait également été président pendant de longues années chez les Scouts de France. A l'époque, je disais que nous étions chacune des passeurs. Et c'est toujours vrai. Nous sommes des anonymes d'un mouvement plus grand que nous, d'une histoire qui ne peut s'écrire sans nous, mais qui n'a pas besoin de retenir nos prénoms pour permettre à des milliers d'enfants d'être des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Vous êtes des passeurs. Vous êtes des passeurs. Vous êtes des transmetteurs. Le mouvement ne peut rien sans vous. Les enfants apprennent tellement à vos côtés. Vous êtes des passeurs d'optimisme, des passeurs de rêve, des transmetteurs de rire. Vous êtes des chrétiens passeurs de joie, une joie simple mais tellement réelle. Au creux des moments que vous faites vivre à vos jeunes, à chaque réunion, lors de chaque week-end et des camps, vous êtes des passeurs de scoutisme. Applaudissements. Applaudissements. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné le maximum à ce mouvement qui m'a tellement appris. J'ai fait des erreurs. J'ai poussé ce qui me semblait juste. Et aujourd'hui, je passe. La suite est entre vos mains et j'ai confiance. Cette méthode est intemporelle et les passeurs nombreux. Les présidents passent. Vous ne connaissiez pas, avant que je vous en parle, les prénoms de Guy et de Pierre. Je vous souhaite donc d'oublier le mien de prénom. C'est alors que mon mandat aura tout son sens. Il vous aura servi. Il aura servi notre association. Il aura servi le scoutisme chez les SGDF. Il aura servi ce en quoi je crois. S'occuper de nos enfants, de leur éducation, de leurs rêves, de la construction de leur personnalité, c'est s'occuper de notre société et de notre avenir. Et c'est à l'avenir que je remets aujourd'hui mon foulard. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501